bonjour à tous j'espère que vous allez bien je recommence ma petite vidéo parce que j'avais quelque chose sur le coeur qui sait qu'on m'a dit hier sur ma chaîne et du coup je m'étendais trop et j'ai pas envie j'ai pas envie donc voilà vous vous doutez quand je vous dis ça que j'ai reçu encore un message pas très sympathique j'ai pas envie de voilà j'ai pas envie de donner de l'importance jusque ce genre de message de toute façon on n'est pas là pour juger quelqu'un sur sa chaîne qui parle de sa vie privée ou pas ou qui a trop d'encours ou pas si tu n'aimes pas la chaîne je t'invite à aller voir d'autres chaînes voilà alors bonjour tout le monde j'étais en train d'avancer en train de filmer et ça me plaisait pas j'avais pas envie de m'étaler parce que je l'ai encore au creux de la gorge là heureusement que ma famille est là heureusement que ma famille pointe croix aussi je suis pas la seule à recevoir ce genre de propos quand c'est comme ça on est tout au courant c'est solidaire donc je vais quand même vous montrer mon avancée alors là je fais je fais depuis que je racontais un petit peu ce qui n'allait pas mais on sent que je suis nerveuse et du coup lisa fait des bêtises alors quand même on va regarder un petit peu ce qui était fait c'est quand même le but de la vidéo donc j'ai une pré vidéo qui va partir à la poubelle ça faisait un bon quinze minutes que je suis mais ça me plaît pas donc forcément ça sera la poubelle ouais ça c'est compliqué c'est compliqué parce que là c'est une vidéo blabla à part vous parler des petits des petites croix sans entacher ma vie entre guillemets perso sans rentrer dans le privé 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 ça va être compliqué d'accord donc les vidéos blabla ont pour but de se détendre toutes et tous d'une certaine manière et voilà ceux à qui ça ne plaît pas bon voilà c'est tout pas besoin de mettre des commentaires qui font du mal aux gens on sait pas qui on a de l'autre côté ça j'arrête pas de le dire avec nos fragilités etc etc je me plains pas bah si j'ai le droit en fait de me plaindre si j'ai envie parce que c'est juste un manque de je trouve ça un peu irrespectueux alors peut-être que c'est il n'y a pas eu de voilà je m'étale encore une fois et je n'ai pas envie les choses ont été dites d'une certaine manière correcte mais ont été dites voilà donc et ben alors je vais couper mon petit fil pour les maîtres j'aime bien qu'ils soient toujours au même niveau hier grosse journée de gros doute sur moi même je peux vous le dire quand on est très très fatigué très bah que c'est une période compliquée ça arrive et ça arrivera encore voilà les gens ne vivent pas avec nous ne savent pas ce qu'on traverse qu'on vit il y a quand même eu il y a un an une chaîne qui était en pause quatre mois c'est pas pour rien malgré malgré moi je n'arrivais plus à broder à plus rien faire oui je parle de ma vie enfin mais je sais que voilà la plupart des gens sont bienveillants et surtout quand j'ai jamais de message je ne connaissais même pas ni d'Adam ni d'Eve cette personne donc voilà moi si ça ne me plaît pas ce que je regarde ben je passe à une autre vidéo je m'étale pas fait chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne et comme il le veut voilà bon allez sur ce on va regarder un petit peu la petite avancée d'Isa je vous ai épargné le choc il va se mettre sur le carton du swap qui a été ouvert vidéo qui sort mardi soyez aux aguets j'ai dû mettre une couverture parce qu'il essaie de rentrer à l'intérieur malgré les choses qui sont encore entreposés donc j'ai avancé le bleu je ne sais plus trop où j'étais rendue d'ailleurs je vais même me mettre de la crème sur les mains voilà petite séance de crème alors c'est de la crème au monoï belle annais franchement elle est cheap top cette crème c'est une crème bio alors je dois faire attention parce qu'elle descend super vite et je me quand on fait certaines choses en cuisine j'ai mon doigt ici qui est un petit peu râpeux et elle sent très bon alors il est dit au monoï crème main nourrissante donc c'est ça c'est génial ça fait du bien quand on met c'est un petit peu frais c'est super agréable alors je fais bien pénétrer la crème parce que j'aime pas avoir les mains qui colle on n'a pas la sensation de main qui colle mais c'est juste le fait que la crème est encore assez voilà elle est géniale cette crème riche en beurre de carité comme j'ai les mains un peu vieillissante normal j'ai plus 20 ans et ben voilà c'est le moment où j'y pense en fait donc je disais on va faire les choses très très studieusement j'étais arrivé quelque part ici je pense j'ai descendu je pense avoir fini mon symbole des petits ronds verts mais non il y a encore ça à faire ici je me demandais c'était quoi j'ai un petit très bleu et en fait c'est la couleur bleue qui est là j'en ai un point à faire j'ai un rouge le le symbole 4 qui est ce vert un peu kaki que j'ai continué aussi donc je descends et je m'étale c'est ça alors c'est marrant parce que ça fait penser un petit peu à un dauphin la forme pas la couleur et je devais mettre quelque part ici et j'ai continué j'ai continué dans ce vert j'ai continué ici en fait un fil soyeux tant qu'il n'est pas fini j'aime bien m'étendre en fait avec et le terminer peu importe s'il faut venir le poser parce que voilà j'ai mis un q snap c'est bien plus pratique pour travailler et surtout quand on est débutant avec un fil soyeux ça vous donne une meilleure maîtrise puisque votre toile est tendue donc du fait que votre toile est tendue vos carrés sont bien mis et vos points passent plus facilement en fait j'ai même pas encore été faire un coucou aux copines du matin souvent pendant que je bois mon café ou quand je descends logiquement j'ai des messages de vanesse mais vanesse étant en congé elle dort un peu plus longtemps elle avait raison donc du coup voilà alors avec le q snap quand je suis au canapé ça me permet de travailler main dessus main dessous et ce qu'il ya de marrant chez moi c'est que main dessus main dessous je fonctionne à l'inverse de beaucoup de gens c'est à dire moi je suis droitière ma main droite logiquement devrait être sur le dessus mais moi non non j'ai des bêtises devrait être en dessous mais non moi je fonctionne à l'inverse c'est à dire que ma main gauche va venir réceptionner en dessous et ma main droite va venir récupérer mon fil attendez c'est parce que j'ai pas la même prise je suis à table et du coup je tiens pas le cadre de la même manière donc je viens réceptionné mon fil avec ma main droite voilà parce que j'ai beaucoup plus de misère à travailler que la main gauche sur le dessus à aller chercher pourquoi je ne sais pas ça a été comme ça dès le départ après voilà tout côté gauche je suis un artrose j'ai de l'arthrose enfin voilà donc de ce fait là j'ai trouvé ma manière qui me qui me va à moi sans problème j'arrive à bien alors j'ai testé je vous ai montré tout à l'heure dans la première vidéo je vous ai montré que la main gauche sur le dessus c'est pas des gestes voyez j'ai besoin de tenir pour venir planter voilà c'est pas des gestes qui sont naturels donc écoutez tant que nos petites croix elles sont belles alors voyez en plus avec un cusnep j'ai moins ce besoin de venir tenir mon fil alors surtout que là on approche la fin et à force de faire des croix c'est comme tout à force de faire on ne peut que que s'améliorer à comprendre comment fonctionne ce fil jusque où faut-il tirer plus ou moins pour avoir son fil et les problèmes de tension qu'on avait rencontré au départ et ben on les a plus en fait mais je continue du croix par croix je préfère alors j'ai rallumé la bougie ce matin tant bien que mal parce que hier elle est enfin de passer la fin et mon mari je sais pas ce qu'il a à chaque fois qu'une bougie quasiment fini mais pas fini c'est plus fort que l'huile l'éteint et tout le monde lui a dit mais papa pourquoi tu j'ai perdu un fil en route pourquoi tu l'éteint et on va voir une misère à la rallumer et lui monsieur messie ben j'aurais dû lui filmer ce matin il aurait vu que que j'ai eu un mal de chien à la rallumer je vais arrêter mon fil de toute façon il est trop petit donc je vais le passer déjà dans mon chat d'aiguille alors en plus le fait que vous avez mis de la crème sur vos mains c'est bien quand on doit prendre le bout des fils pour bien les avoir à plat rien qu'en touchant avec le bout de vos doigts vous arrivez vous arrivez mieux pardon allez elle est récupérée allez 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 hop on pousse j'ai pris qu'un fil sur deux où j'ai mal pris mon deuxième fil ça c'est des choses qui arrivent même aussi bien avec un fil un fil classique de coton puis l'étau je me suis dit allez isa va filmer ta vidéo parce que j'ai pas mal de choses encore à faire j'avais pris une belle avance sur mes vidéos et là j'ai été malade en fait j'ai été malade le 25 décembre youhou et 26 la continuité mais pas quasiment plus rien mais bon j'étais très très épuisée j'ai fait je pense une migraine et indigestion la totale vous avez dit une vraie migraine voilà oui je ne supportais plus les odeurs je n'arrivais pas à manger devant la nourriture des hauts le coeur ouais c'était donc à midi à nouvel j'ai rien su manger j'ai fait qu'être allongé j'étais partie chez ma fille qui de venir manger chez moi qui finalement m'a dit maman viens ça sera plus simple elle a l'envé tout son sapin qui commençait à toutes les branches elles tombaient je bois une petite goutte de café j'ai dit une goutte de lait et donc ah ouais le chat aussi qui s'est sauvé de chez ma fille heureusement qu'elle a su le rattraper qui chaton bon on va continuer celui là alors moi je vais récupérer ici mon mari il a eu un cadeau aussi à noël qu'il a fait je vous en parlerai parce que j'ai eu le même genre de cadeau aussi et il l'a dit ah la 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 lumière qu'est ce qu'elle est pas bien ah bon ah bah c'est pas faute de te le dire bon son cadeau noël il a fini donc il sera plus embêté il aurait été encore plus long à faire il aurait été confronté à ce que je suis confronté presque tous les jours alors j'ai encore un petit peu mal ici mais ça va j'arrive mieux à faire ça en fin de journée j'arrive plus à le faire que là c'est d'un coup c'est bon j'ai plus mal mais au début j'avais mal là voilà l'inversi ça la boucle doit être plus longue que le reste du fil voilà donc 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 ouais noël mon dieu qu'est ce que je m'en suis voulu c'est terrible comme je sors pas beaucoup de la maison ben pour moi j'ai gâché j'ai gaspillé cette journée qui devait être une journée familiale alors j'en ai parlé que les copines elles m'ont dit mais ça c'est pas de ta faute c'est des choses qui arrivent et j'ai été surprise de voir aussi que ben j'entends beaucoup de gens dire qu'ils ont été malades à noël on remet ça ce week-end là puisqu'on est le week-end de la nouvelle année dans quelques jours nous sommes oh j'ai du mal avec les jours en ce moment je sais même plus quel jour on est mercredi je pense attendez que je dise pas de mal oui je pense qu'on est mercredi ah non on est peut-être jeudi on t'a moi je ne sais plus franchement je sais plus euh non on doit être jeudi parce qu'on a eu à garder le petit mardi et hier après-midi jusqu'au soir voilà alors je tiens quand même mon fil en dessous puisqu'il est vous voyez comme il est neuf il a tendance à fort rebondir hop donc je tiens avec ma main gauche et ma main droite pique pour la prochaine voilà alors quand vous voyez par exemple un petit point qui vous chagrine un peu hop vous venez et là c'est où j'ai mis ma jointure je pense si je ne dis pas de bêtises et voilà c'est bon mon point de retour il faut des fois juste hop hop avec la petite petit bout de doigt enfin aussi bien sur du coton on fait la même chose là vous avez vu je ne sais pas si vous l'avez vu j'avais une petite un fil un peu plus en l'air que l'autre ça arrive ça arrive de temps en temps j'ai ma main qui maintient le dessous c'est ce que je disais dans ma vidéo tout à l'heure vos fils au début c'est un peu comme des ados qu'il faut prendre en main et leur dire non ou un bébé un bébé qui est un peu comme mon petit-fils à son âge et qu'il faut tout expliquer non tu ne peux pas toucher non tu ne peux pas faire ça voilà et bien avec nos fils c'est pareil il faut montrer c'est qui le maître donc j'espère que mon petit début de vidéo n'est pas trop embêtant n'aura pas été trop embêtant pour vous au cas où je m'en excuse parce que voilà je n'ai pas envie de de parler de choses comme ça négatives pendant 10 heures mais j'ai besoin d'extérioriser d'une manière ou d'une autre monsieur est au travail il ne rentrera pas avant 3h30 Élise dort elle ne sera pas réveillée avant un bon midi alors oui il me confie à mon chien, mon chat au mur alors vous allez vous dire oui Isa mais nous on ne peut pas te répondre là mais si si je sais que vous me répondez aussi en message mais vous voilà ne prêtez pas attention à ça voilà je sais que vous êtes bienveillant et ça c'est tout ce qui compte c'est tout ce qui compte à mes yeux et c'est grâce à vous que je suis encore là parce que hier je vous assure que quand c'est comme ça qu'on est des gros doutes s'installent et oui que voulez-vous je suis la seule à avoir plein d'encours il n'y a pas à finir ces projets je suis la seule et justement cette vidéo a des bienfaits alors c'était même pas sous cette vidéo qu'on m'a dit ça cette vidéo des encours a des bienfaits parce que justement elle permet de stimuler et de se rendre contre entre guillemets comme dirait Laure et Vanessa les dégâts et oui et c'est de là qu'on se dit nos toiles on les aime pas parce que c'est des encours qu'on ne les aime pas et qu'on ne veut plus aller dessus mais oui encours ça veut dire ce que ça veut dire donc c'est encours c'est pas fini ils sont encours mais quand on a une chaîne on se doit quand même de présenter des choses un peu diverses et variées sinon ça devient monotone et les sélections de produits qu'on fait avec les boutiques c'est aussi pour informer les gens et pas que on se fait plaisir on est toutes pareilles on se fait plaisir également cette petite toile elle est bien sympa petite toile parce qu'en janvier attention on y va on entame en ce moment le matin je vibre European Town ce matin j'avais ça dans la tête bah oui parce qu'il faut que je tourne une pré-vidéo de l'European Town sinon je sais déjà pas comment je vais être j'espère que le premier je vais être bien je déteste le passage de la nouvelle année je déteste ça je suis pas bien j'aime pas c'est comme ça que voulez-vous chaque année au plus je vieillis au moins je supporte ça qu'est-ce que j'allais dire oui donc j'ai une pré-vidéo à filmer avant en amont et après mon petit blabla point de croix où je suis catégorique et impératif que je commence le premier donc le jour où la vidéo va sortir je vais venir à poser des petites croix sur mon European Town ça va être une délivrance une fois que j'aurai fait ça je vais me sentir mieux je suis pleine de questionnements parce que forcément je vous sors quelque chose que j'ai jamais fait de broder un énorme projet avec du monde de proposer à plein de monde d'ouvrir à cet effet j'allais dire une boutique n'importe quoi un groupe pour faciliter les choses et bien c'est quand même du travail on veut faire je veux faire des choses bien et et bien il faut il faut ce qu'il faut il faut ce qu'il faut donc ça me commence un petit peu à me turlupiner vu que ça approche et après je suis contente aussi le 20 je participe au défi de la chaîne de l'or enfin l'or mais du groupe de l'or les défis des brodeuses bien sûr souvent j'oublie de nommer Marie qui lui donne un coup de main que je connais pas spécialement mais je connais un petit peu sa chaîne puisque je regarde aussi quand je vois des vidéos à Marie je les regarde attendez jusqu'où mon fil comme d'habitude je fais je sais pas si vous allez le voir je fais pendouiller pour récupérer sa bonne tension sa bonne torsion aussi mon fil donc le 20 je fais ça ensuite avec Gwen et Christelle je vais participer alors il faut que je regarde les dates parce que je les ai plus en tête j'avais regardé j'avais noté enfin j'avais noté dans ma tête plutôt le défi Disney je vais aider ma bougie j'aime bien faire ça hier je sentais le cochon pourri mais c'est pas grave le cochon pourri cochon brûlé hop j'apporte de la matière à alimenter la mèche franchement des mèches comme ça c'est top parce que ça a une plus grande durée de vie qu'une mèche classique fine je crois qu'il y en a de bougie donc sur Disney donc je vous dis pas encore vous verrez de toute façon le projet et ensuite mignonnerie et là aussi pareil et ça faisait un moment que j'avais vu j'ai dit ah mais ça ça pourrait et oh Isa va encore sortir des toiles oulala et ben non Isa va pas sortir des toiles ouais ça me laisse pantoise franchement il me faut plusieurs jours pour avaler gérer tout le temps tout le temps sur ma petite carrière de deux ans ma petite carrière de deux ans de deux chaînes j'ai dû avoir en gros 8 alors une personne aussi qui était ouais elle elle était revenue un an après celle là aussi elle avait frappé fort le jour de la fête des mamans le jour où j'ai commencé à me sentir très mal et là c'était la douche froide toute ma famille m'a dit non tu ne fermes pas ta chaîne non tu restes là tu voilà cette personne de quoi elle se permet etc etc je vous dis pas la colère qu'il y avait ici c'est incroyable les gens viennent souvent quand vous êtes au moment le plus le plus mal on peut dire ça il ne faudrait même pas le dire dans nos vidéos de peur que voilà mais quel intérêt de venir descendre comme ça j'en reparle vous voyez c'est dans ma tête il faut le temps que je digère mais voilà je remercie mes copines elles se reconnaîtront je remercie ma petite famille qui voilà et vous je sais très bien avec le fait que j'en parle je sais très bien que ça ça vous fait mal aussi que ça vous embête que je voilà que moi ou d'autres qu'on soit le dernier daté d'environ il y a un mois d'une autre personne aussi que je ne connaissais pas je ne sais pas d'où elle sortait non plus alors ici j'ai fait une petite nouillette mon fil va avec mon état d'esprit c'est à dire Isa est perturbée donc mon fil est perturbé bête disciplinée alors ça faisait un moment que je n'avais pas touché une fois de plus à cette toile avant de la reprendre pour avancer et je peux vous dire que je n'ai pas eu de soucis à me refamiliariser avec les fils soyeux sans problème mais vraiment et j'ai remarqué que les copines youtubeuses qui ont sorti des projets fils soyeux et bien sont très contentes elles repassent le pas de reprendre et de présenter des toiles en fils soyeux de même il y a un élan d'achat sur les fils soyeux alors si je peux vous donner un conseil si quelque chose vous plaît et que vous dites je vais attendre alors bien sûr chacun est libre de faire les choses comme il veut et encore heureusement je ne force en rien c'est juste expliquer les choses c'est une constatation depuis pas mal de temps c'est à dire quand un produit commence à manquer ça on ne vous le dit pas vous ne savez pas les stocks il y a longtemps il y avait un site qui notait les quantités restantes ça ça ne se fait plus mais quand il n'y a plus il n'y a plus il n'y a pas de renouvellement il n'y a pas de réapprovisionnement c'est terminé voilà par exemple Laure avait montré une toile en point de en point de n'importe quoi en fils soyeux d'une jeune femme de dos teinte noire le fond et petite robe bleue voilà elle n'y était plus je l'ai vue sur un site dernièrement qui m'avait renouvelée je me suis dit oh génial et là j'ai reçu un message il y a deux jours pour me dire de sélectionner autre chose parce qu'ils ne l'ont plus c'est à dire qu'elle était encore en imagerie bougerie euh bougerie n'importe quoi bougerie ou je ne sais pas ce que j'allais dire boutique mais voilà quand un l'a plus les autres ça suit il n'y a plus il n'y a plus donc voilà si je peux me permettre de vous donner c'est même pas un conseil c'est vous tenir au courant comment ça fonctionne c'est comme la petite toile que Laure elle fait avec je crois que c'est avec Marie justement euh c'est des petits je ne sais pas si c'est des petits lapins il y a même l'aimant à aiguille d'ailleurs je vais me le prendre en guise de de l'eau de consolation dans des aimants à aiguilles on n'en a jamais assez franchement c'est super pratique euh j'ai une toile avec des il y a il y a des petits des petits bonhommes je ne sais pas trop ce que c'est il y a toute une série un peu comme ça fleuriste et tout et c'est de chez Spring et quand j'ai vu Laure l'a broder en vidéo sur sa chaîne et je remercie infiniment les copines qui font des vidéos blablab point de croix parce que ça me fait un bien fou le soir c'est mon moment décompressage et et ben moi j'adore vous regardez les filles vous me faites du bien c'est ça c'est c'est une thérapie qui n'a pas de qui n'a pas de prix et ça fait du bien donc je remercie les copines qui font des vidéos blablab alors si ça me fait du bien moi je me dis que ça fait du bien à beaucoup de personnes et j'en suis super heureuse alors les unboxings tout ça je regarde la journée et le soir c'est des vidéos comme ça d'ailleurs lors oups je me suis endormie sur ta vidéo hier où tu expliquais les différences entre les types de broderie Huacan alors je ne retiens pas son nom bon Mona Lisa on connait Feng Yu je ne sais pas trop quoi je ne sais pas trop je ne retiens pas son nom encore il faudra le temps anciennement la compagnie sans nom qui a un nom et je me suis réveillée j'ai senti mon mari qui bougeait dans le canapé m'a dit je veux au lit et je regardais ce que je faisais et puis ma vidéo Laure elle parlait toute seule en fait j'ai dit je veux au lit et en ce moment le soir je m'endors ça m'arrive de piquer du nez sur les vidéos et tant mieux ça veut dire que j'arrive à me détendre donc voilà mais ce n'est pas grave je vais revenir un peu en arrière voir ce que je n'ai pas vu et du coup j'ai du retard sur des vidéos aussi de Laure puisque j'ai été malade donc ce qui veut dire lundi je l'ai passé allongé au canapé allongé dans mon lit quand ils ont fait à manger au soir ici lundi je suis montée parce que les odeurs je n'en pouvais plus et j'ai un toilette en haut mais j'avais pris de quoi au cas où parce que on se fragilise à ne pas manger ne pas boire on ne garde rien donc j'avais de quoi au cas où il faisait bon dans ma chambre en plus ça faisait du bien et j'ai mangé vers 23h parce que ma fille me dit maman tu ne veux pas que je te donne m'a donné un cachet un antivomitif et ça a marché ça a fait une barrière j'ai eu des crampes comme quoi ça devait ressortir et trois fois et le cachet a fait son job donc j'ai mangé vers 23h des brouettes j'avais faim j'en pouvais plus de ma journée parce que j'avais des crevettes chez Manon qui me faisaient de l'oeil j'en ai mangé une et c'est tout puisque rien ne passait ah si après j'ai mangé on m'a dit vas-y mange ça ça va passer tout seul une bûche glacée que Manon avait fait aussi et quand je suis repartie de chez Manon parce que je dis à mon mari j'en peux plus on y va on y va et à peine la porte ouverte j'y cours jusqu'aux toilettes ah c'est terrible quand on n'est pas bien donc voilà vous voyez les fils c'est génial je ne sais pas si vous les voyez en général avec la lumière de la maison on voit bien les fils briller l'autre fois j'avais essayé de mettre je ne sais plus je crois le flash ou je ne sais plus et non mais on voyait bien la brillance des fils donc je suis moi super contente c'est génial donc jusqu'à maintenant j'arrive à pouvoir finir mes fils maintenant s'il me reste des fils j'ai des organisateurs vous savez je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos les organisateurs mousse ou les petites fentes sont en mousse et on peut passer bloquer le fil entre deux j'utiliserai cela parce qu'il n'y a rien de tel pour bien maintenir le fil surtout si c'est des grandes longueurs les boucles etc même un petit fil parce que déjà sur un organisateur classique un fil coton se desserre se desserre tous alors un fil soyeux je ne vous dis pas c'est encore pire je sais que beaucoup de personnes attendaient aussi leur première toile au fil de soir vous avez peut-être commencé vous allez peut-être commencer vous dire mais Isa qu'est-ce que tu nous as dit ça ne va pas mais patience n'oubliez pas ce que j'ai dit ça ne vient pas du jour au lendemain et puis pour certains et certaines c'est plus long que d'autres plus rapide que d'autres ça on est on est tous on est tous différents donc mais c'est tout doux c'est pas le même alors toujours en touchant dans le même sens parce qu'ils ont fait ça oh quoi que là j'espère que cet aspect où j'avais mis de la cire va redevenir brillant qu'est-ce que c'est ton ami facebook et je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est sans coup je me suis demandé ce que c'était j'ai cru que c'était un sms mais non donc ça c'est la vidéo de samedi dimanche demain donc pour vous ça sera la vidéo des 50 cases donc c'est vidéo blabla le petit moment détente c'est déjà c'est enregistré depuis pas mal de temps donc si je ne vous souhaite pas un bon réveillon dans cette vidéo c'est normal puisque c'était filmé il y a longtemps ça a été repoussé ma petite vanesse je crois qu'elle me dit comment vas-tu tu ne m'as pas fait un petit message ou je ne sais pas quoi un truc du style vous voyez les copines comment ça marche la communauté la communauté est bienveillante il faut que j'aille faire coucou aussi alors après aux copines avec qui j'ai l'habitude d'échanger et ça fait du bien on se rebooste on est humaine comme tout le monde et oui même si on a des chaînes on est comme tout le monde comme vous on est comme vous et on a nos hauts et on a nos bas et puis s'il y a bien une chose qu'on se comprend bien c'est le fait qu'on a une chaîne YouTube et que ce n'est pas facile toujours que ce n'est pas toujours facile plutôt en parlant dans l'ordre que ça demande beaucoup d'énergie ça demande beaucoup de travail et c'est une passion pour nous il ne faut pas l'oublier on n'est pas payé à faire des vidéos nous sommes des passionnés on veut faire découvrir notre passion et puis qui dans ce milieu-là n'aide pas non plus les autres je veux dire on a toute cette envie de vouloir aider nos abonnés quand ils nous posent une question après c'est ça après je vais dire c'est suivant le temps que dispose la personne il y a des filles qui travaillent ça ne faut pas l'oublier il y a des filles qui font leurs 8-9 heures par jour et il y a des filles comme moi qui sont à la maison mais ça ne veut pas dire parce qu'on est à la maison qu'on n'a rien à faire le ménage il ne se fait pas tout seul moi je suis au ralenti aussi un petit peu là-dessus parce que voilà beaucoup de ressenti patati patata je ne vous explique pas le topo vous le connaissez donc je fais mais je fais mon rythme mais c'est fait je garde aussi avec ma fille qui aide beaucoup heureusement on a notre petit loulou là cette semaine on ne l'a pas aujourd'hui logiquement et on ne l'a pas non plus demain logiquement parce que c'est la belle-mère à ma fille qui va le garder et samedi d'ailleurs ce soir je pense que ma fille s'en va dormir chez sa soeur puisque ça va être ils vont aller au resto les 5 ans ben qu'ils sont ensemble et sa demande de fiançailles c'était aussi c'était en décembre ben alors je n'arrive pas à bien trouver c'est bon voilà donc ma fille n'est pas mariée ma fille n'est pas mariée ils ne sont pas axés pour l'instant ils ne sont pas axés ils en vivront bien plus tard parce qu'il y a une maison qui arrive l'année prochaine parce que tout est la vie coûte cher un bébé coûte cher tout coûte cher hop là je surveille doudou je ne sais pas ce qu'il fait ah mon chat j'ai l'impression d'avoir des petits vertiges d'un coup ma bougie elle est restée allumée c'est rigolo au moment où je dis ça il y a un élan de bruit de la bougie je crois que je vais lui rapporter encore un petit peu plus de matière il faut y aller en douceur je suis technicienne de bougie donc ces bougies viennent de chez Action vous voyez c'est vraiment j'arrive vraiment au fond du fond sans me brûler les doigts ça sera mieux elles sont top ces bougies franchement oh c'est chaud voilà je rapporte un peu plus de matière et ça sent toujours bon là même s'il n'y a presque plus rien tu sens doudou ? tu sens mes doigts ? ça sent bon il s'est léché les babines c'est pas une odeur désagréable il faudra que je ne me trompe pas que ma première partie de vidéo n'est pas à envoyer à pas vous mettre sur la vidéo avec celle-ci déjà 40 minutes quand même donc dites-vous que ça fait plus de 50 minutes que je vous parle ça fait au moins une heure que je vous parle alors quelle avancée j'aurais je pensais que je crois me rappeler avoir dit que j'aimerais bien entamer la fleur sur cette vidéo-ci ben non pas encore mais on y arrive je finis d'abord les points commencer enfin les couleurs commencer je ne sais pas si la mèche elle va encore faire son job longtemps mais en tout cas elle aura fait bien longtemps alors quand on arrive à la fin des fois on a un fil qui coince mais ça c'est pareil avec un fil un fil coton c'est pareil ça arrive que hop là voilà j'espère que vous voyez pas trop mes mains ça c'est toujours le même dilemme quand on filme et là je suis en 1-1 et qu'on voit que les les petites mains alors j'aurais bien voulu vous approcher davantage mais quand je fais ça souvent ça fait des petits pixels ça va je vous avance pour quelques secondes j'arrive à la fin de mon fil donc là je ne vais plus faire grand chose une dernière croix en fait je ne pense jamais à vraiment filmer en 1-1 je me dis les gens font autre chose mais c'est vrai que moi quand je regarde une vidéo j'aime bien voir la personne qui fait ses croix quand le soir je me pose et que je ne regarde que ça que je ne fais rien d'autre voilà je vais faire mon petit point à l'arrière j'aime bien voilà et si ce n'est pas le cas que je ne vois pas ben j'agrandis tout simplement donc je passe déjà sous des fils existants je cherche des petits ponts existants et là je n'hésite pas à passer sous plusieurs ponts histoire de sécuriser davantage mon fil alors là je suis un peu embêtée parce que je vais avoir la butée hop du kissnap et voilà donc on a fait quand même plus d'un fil ensemble hop donc mais je pense qu'on voit quand même ce qui a été fait j'ai bien travaillé sur cette toile donc je remercie aussi beaucoup Ryan de chez Fancel ce qui me fait une grande confiance je lui ai dit en plus il y a un gros projet aussi qui arrive le 20 là et c'est avec une toile de chez lui donc je tenais à le remercier voilà c'est normal il me fait confiance donc quoi de plus normal histoire de savoir vivre pour toujours en revenir à la même chose voilà bon bah écoutez les amis je crois que je vais vous laisser là 43 minutes 38 une petite goutte d'eau le café j'arrête j'ai peur qu'il me reste sur l'estomac moi pour l'instant je vais ranger ma broderie je continue ma case mon défi des 50 cases je l'ai bientôt terminé donc bah écoutez moi je vous fais de gros bisous je vous souhaite un joyeux réveillon de la Saint-Sylvestre pour demain profitez bien moi ce coup-ci je vais pas boire une petite une petite gorgée de cri Manon m'a dit mais si Manon non j'ai été pas bien l'autre jour je sais pas si c'est dû à ça puisque j'ai pas l'habitude en même temps j'ai pas j'ai pas consommé beaucoup mais bon je pense que c'est plein de choses j'avais plein de choses en tête je suis fragile en ce moment et puis plein d'autres choses voilà donc là on va la faire soft on va être 11 au repas je pense qu'il y aura des jeux moi je les regarde je suis pas jeu de société tout ça j'aime pas je regarde et je rigole moi j'écoute je rigole je participe en rigolant en parlant avec eux et je suis comme ça donc profitez bien de votre soirée si vous faites rien si vous êtes à la maison tranquillou profitez de la petite vidéo de demain alors je ne sais plus combien de temps elle dure je pense qu'elle sera beaucoup moins longue par contre et puis sinon le premier on a l'European qui va sortir donc pour ceux qui participent voilà et pour ceux qui ne participent pas rien ne vous empêche de regarder la vidéo et de voir un petit peu par le biais de ma vidéo mes avancées personnelles et puis voilà ça tient toujours compagnie d'entendre quelqu'un de quelqu'un discuter donc je vous souhaite un bon reste comme je vous dis que je suis très sensible en ce moment je sens que ça monte que l'année 2024 vous apporte tout ce dont vous avez rêvé qu'elle soit plus douce je me la souhaite aussi à moi et ma famille ma famille et moi plutôt qu'elle soit plus posée parce que là ici ça continue un petit peu être un petit peu ouais il y a des petites choses qui sont compliquées mon mari va falloir qu'il consulte le spécialiste qui s'occupe de ses jambes le problème de varice et là il sent une petite quelque chose qui le tracasse je le vois il me dit que non mais si donc comment voulez-vous que je ne le sois pas donc voilà on va positiver et puis je vous envoie des bisous et puis nous on se dit du coup puisque la vidéo de dimanche est déjà prévue on se dit à l'année prochaine voilà moi je vous dis à l'année prochaine ça paraît loin mais non c'est lundi lundi je reviens avec l'European Town notre petite ville bien à nous bien à nous c'était chou ça et puis plein 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 encore de choses sur la chaîne et plein de douceur plus de gentillesse pour 2024 sur la chaîne ça serait sympathique voilà on ne peut pas changer le monde malheureusement c'est malheureux c'est malheureux ma bougie elle est bientôt finie donc allez à l'année prochaine et puis profitez bien de de votre sortie de votre soirée cosy à la maison ou de si vous ne faites rien de particulier prenez soin de vous pensez à vos petites broderies vos petits tricots les tricots j'en ai qui arrivent j'en ai encore des projets qui arrivent aïe 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 ça envoie du lourd je dis ça je dis rien merci Isa merci Isabelle ouais elle m'a envoyé un modèle sur Messenger il est canon j'adore donc bon bah c'est tout c'est comme ça puis j'ai encore deux autres projets en tête moi ça c'est pas grave un encours tricot ouh pas bien Isa un encours tricot aussi ça fait déjà un moment qu'il est sur mes aiguilles mais il faut que je vous montre donc voilà allez sur ce c'est sûr je vous laisse 47 48 minutes de vidéo il est temps pour moi de vous dire bonne année et à demain bye bye par une autre une autre